Hi everybody, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, ça fait trop longtemps, j'ai pas posté de vidéo et pourtant j'ai tellement d'idées, mais entre le boulot, les vidéos YouTube, c'est compliqué de trouver l'organisation parfaite donc je reviens, je reviens en force avec plein d'idées, plein d'idées vidéos, plein de choses bref, aujourd'hui c'est une vidéo assez spéciale puisque j'ai été, puisque, pardon, ça commence, j'ai été contactée par une marque, Belle Chloé qui m'a envoyé des fossiles et qui m'a demandé de faire une vidéo et de donner mon avis en toute objectivité chose que je vais faire, je vous ai épargné la vidéo mise en place fossile parce que c'était juste, comment dire, folklorique j'ai dû mettre 10-15 minutes à poser les fossiles, je tiens à préciser que je n'ai jamais mis de fossile de toute ma vie donc je tiens mon chapeau à toutes les nanas qui ont l'habitude et qui vous bouclent ça en 2 temps 3 mouvements pour moi ce n'était pas le cas donc on va passer ce petit épisode, pour le reste, restez connectés, c'est tout de suite Alors comme je vous le disais en introduction, j'ai été contactée par la marque Belle Chloé qui m'a envoyé cette boîte de fossiles en me demandant de faire une vidéo et de donner mon avis en toute objectivité Alors, la boîte, l'emballage se présente comme ceci, vous pouvez le voir, donc c'était dans une enveloppe à bulles très bien emballée, c'est une boîte qui se clip, ce que j'ai trouvé aussi très bien parce que je me suis dit dans quel état je vais la recevoir vous savez, parfois vous commandez des trucs, l'emballage il est un peu à l'arrache, déchiré, là vous avez l'impression que le truc était ouvert bref, là c'est une boîte, vous entendez, qui se clip, sobre, toute blanche, bien rigide, avec un plastique de protection à l'intérieur Donc, vous recevez les fossiles, bien évidemment, ils ne sont pas dans la boîte puisque comme je vous ai dit, je vous ai épargné la vidéo de mise en place de fossiles, je les porte actuellement Dans cette boîte, vous avez en haut les deux cils supérieurs, donc gauche et droite et en bas, vous avez trois petits cils inférieurs, donc le gauche, le milieu, le droit et ici pareil, le gauche, le milieu, le droit Donc, super, comme ça vous avez de quoi faire les deux yeux forcément Donc voilà, avec le plastique de protection Donc, comme je vous ai dit, je vais donner mon avis en toute objectivité Je ne pourrais pas faire la comparaison avec d'autres produits puisque n'ayant jamais porté de fossiles de toute ma vie, c'est une grande première pour moi Donc, je vais me contenter de parler de mon ressenti, de l'image que je m'étais faite des fossiles et de ce qu'il en est réellement Alors, il faut savoir que je vois des filles, beaucoup de filles avec des fossiles Certaines, ça fait extrêmement naturel, vraiment, vraiment, ça fait d'un naturel mais sans nom Et vous avez d'autres filles où ça fait un peu papillon collé sur les yeux Et, pardonnez-moi les filles, mais voilà, ça fait juste horrible quoi Parce qu'elles vont vous mettre des fossiles, elles vont vous rajouter une couche immonde de mascara dessus Les fossiles sont déjà très grands, sont déjà très fournis, sont déjà très noirs Et quand elles rajoutent dessus, c'est... comment dire ? Bah, je ne sais pas comment dire, je n'ai pas les mots en fait, mais c'est juste horrible Donc, j'appréhendais un peu lorsque la marque m'a contactée Parce que je me suis dit, oulala, si ce n'est pas beau, je ferai la vidéo Mais je n'en dirai pas de bonne chose, forcément Alors que là, je dois vous dire, vous avouez même, que je suis agréablement surprise Parce que j'ai quand même trouvé les cils un peu longs Donc, je les ai au préalablement très légèrement coupés sur le haut Oui, en même temps, je ne pouvais pas les couper à la racine, vu qu'il y a les mots Bref, donc je les ai un petit peu coupés Je les ai trouvés pas trop trop touffus, donc ça, ça m'a plu Je les ai trouvés pas trop trop bruns non plus Donc ça, ça m'a plu Juste un peu long, j'ai coupé en haut Voilà Donc ça, c'est le premier point positif Le deuxième point positif, c'est que Bon, vu que je les porte, je peux vous le dire Je m'étais fait aussi une image des fossiles de quelque chose de complètement pesant sur les yeux Alors que pas du tout, j'ai l'impression que j'ai absolument mais rien de rien sur les yeux Donc le produit est d'une légèreté incroyable Et troisième point positif, c'est que même si j'ai galéré à les mettre Je tiens à le rappeler, 10-15 minutes Je pense que je les ai quand même bien mis Parce que, en fait, je n'ai pas de gêne au niveau de mon champ de vision Je n'ai pas d'effet d'ombre ni de poils gênants Pourquoi je dis ça ? Parce que je connais des filles qui mettent des fossiles Et que parfois, elles disent Ah, je les ai mal mis Ah ouais, là, je vois un truc noir Ah bah, il est trop bas, etc Moi, je ne vois rien de tout ça Mon champ de vision n'est absolument pas altéré par un cil gênant Voilà Donc, après, au niveau de l'esthétique Ça me fait bizarre Puisque n'en ayant jamais mis J'ai l'impression d'avoir des yeux de biche Mais c'est très joli C'est très joli C'est vrai que ça accentue le regard Ça ouvre le regard Je trouve ça vraiment très joli Ce n'est pas forcément quelque chose que je mettrais de manière quotidienne Parce que je n'ai pas la main C'est juste un coup de main à prendre Mais ce coup de main, je ne l'ai pas Donc, je tiens encore à féliciter toutes les nanas Qui vous bouclent ça en deux temps, trois mouvements Ça n'a pas été le cas pour moi Mais ce n'est pas grave Mais, voilà Juste du fait que je n'ai pas encore ce fameux coup de main Je ne les mettrais pas forcément tous les jours Bon, après, il n'y a pas seulement que le coup de main Il y a aussi l'habitude Parce que je trouve que ça a encore un côté faux Mais c'est, encore une fois, c'est très joli Je le mettrais en revanche pour des grandes occasions Des baptêmes, des mariages Même des soirées entre copines au resto Entre nous, vite fait Histoire de faire un petit, voilà Petit truc fun Voilà, c'est très bien Après, le point négatif Voilà, comme je disais tout à l'heure C'est la pause Moi, j'ai galéré Parce que vous le mettez mal Donc, si vous mettez mal votre cil supérieur Et que le cil inférieur Vous commencez à l'aimenter Donc, il faut l'enlever, etc Mais, voilà Après, quand vous avez le coup de main Quand vous avez le coup de main Ça va très vite, forcément Donc, voilà Voici mes impressions Je ne peux pas comparer avec d'autres produits Mais c'est vrai que je suis agréablement surprise Comparativement, moi A l'idée que je m'étais faite des faux cils Donc, c'est vrai que Voilà, je vais me répéter Mais vous avez des faux cils qui sont très noirs Très touffus, très longs C'est juste horrible Enfin, ça arrive jusque là, le truc Alors que là, pas du tout Bon, en même temps, je les ai coupés Mais non, c'est bien C'est bien C'est un produit que je conserverai Et que je ressortirai pour d'autres occasions Ou de temps en temps, comme ça Je remercie encore une fois la marque De m'avoir contactée A mon grand étonnement Parce que je ne suis pas une grande youtubeuse Je n'ai pas des followers en folie Mais, voilà Je remercie la marque Rien de plus Par contre, j'aimerais bien savoir Vous qui avez peut-être l'habitude De mettre des faux cils Combien de temps vous mettez A mettre vos faux cils Parce que je vois que certaines filles Ont la pince aimantée Alors là, ça doit être encore plus galère Parce que je me dis Les cils s'aimantent sur la pince Comment le tout arrive à se plaquer sur l'œil Ça, je serais curieuse de savoir Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos Sur les liens de la marque Belle Chloé Et puis, pour que vous puissiez Visiter leur site internet Voilà Cette vidéo est maintenant terminée N'oubliez pas L-P-A-K Likez, partagez, abonnez-vous, kiffez Quant à moi, je vous fais de gros bisous Trouvez-moi sur les réseaux sociaux En générique de fin Là aussi, je fais mon retour tout doucement Et je vous fais de gros bisous Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo Ciao Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz